Les paroles coréennes saupoudrées de mots anglais, l'excessivité de l'attitude bad boy et les propos superficiels sont tous des éléments caractéristiques du pop sud-coréen présent dans la chanson Zotteux de G-Dragon et de T.O.P. Les artistes de ce genre musical, surnommé le K-pop, doivent bien sûr chanter, mais aussi danser et jouer pour agrémenter la musique de vidéo visuellement stimulante. À la suite du contrat signé avec les maisons de disques coréennes, ceux-ci sont souvent regroupés en boys band ou en girls band de 4 à 12 membres. Les chansons manufacturées manquent souvent de profondeur et d'originalité, mais cela n'empêche pas que le K-pop est devenu la nouvelle tendance en Asie. On surnomme ce phénomène le « Korean Wave » car il a envahi le marché japonais, thaïlandais et vietnamien. Ceci dit, les industries musicales sud-coréennes ont un revenu qui augmente de manière considérable d'année en année. En 2011, leurs revenus totaux ont atteint une somme de 3,4 milliards de dollars. Il serait donc justifié de penser que les chanteurs de K-pop sont bien fortunés. Plusieurs des entreprises refusent de départir l'argent également entre leurs profits et ceux des chanteurs. Prenons pour exemple TS Entertainment. La compagnie a accumulé plus de 11 millions de dollars avec le groupe B&P, mais chacun des 6 membres ont reçu un peu moins de 21 000 dollars entre 2012 et 2014. L'arnaque ne s'arrête pas là. L'industrie s'assure d'enchaîner les chanteurs ne leur laissant aucune chance de fuir l'appui dont ils sont victimes. En effet, ils ne peuvent quitter le groupe sans devoir payer une somme, ma foi, très salée, car un artiste voulant mettre fin à son contrat avant les délais doit payer un montant correspondant au profit des performances et de la vente de la musique. De plus, les contrats des stars coréennes peuvent être très longs. En 2009, le groupe TVXQ a justement poursuivi leur compagnie dans le but de raccourcir la durée de l'entente signée. La leur était de 13 ans. Aujourd'hui, une entente ne peut pas dépasser les délais de 7 ans, ce qui, en soi, est toujours d'une longueur excessive. Poursuivons. Certaines compagnies incluent l'interdiction de fréquenter des gens comme un des termes aux contrats signés. Dans le cas du groupe 21, l'industrie musicale considère cette modalité un aspect à caractère économique seulement. Pourtant, elle trépasse la vie personnelle. Ceci dit, le profit reste la priorité des maisons de disques au dépend des droits fondamentaux des groupes qui l'engagent. Mais les jeunes sud-coréens s'acharnent pour devenir la prochaine star du K-pop. Effectivement, une part importante de la population décide de participer à des concours à la American Idol ou de s'enrouler dans des écoles à vedettaria où ils sont entraînés parfois 8 ans avant d'être engagés par des compagnies. Le critique culturel Li Taekwong s'attarde justement sur le sujet en suggérant aux anciennes vedettes de travailler avec leurs élèves pour sensibiliser et restreindre les injustices des industries. Merci d'avoir regardé cette vidéo !